Moi je crois qu'il faut, alors on peut évoquer d'une manière générale ce clivage, mais on doit, je crois, cibler les questions, c'est-à-dire cibler la question de la laïcité, d'une part, parce que c'est un clivage, une controverse, forte, et d'un autre côté, la question du travail, de l'emploi, et toutes ces choses-là qui courent, qui se déploient dans toute l'histoire. Finalement, ce sont deux points clés dans l'histoire de la distinction entre droite et gauche en France, et ça ne date pas d'hier, mais effectivement les choses sont en train de se recomposer, donc ce n'est pas étonnant que ce soit à partir de ces deux points. Parce que la question de la laïcité, c'est la question de la diversité aussi, c'est la question de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, du rapport à l'immigration. La question du travail, c'est la question du revenu d'existence, de l'autonomie des personnes, de l'évolution des sociétés industrielles, sociétés industrielles avancées. Je rappelle que l'idée de revenu, moi, que je préfère appeler dans mes travaux, revenu d'existence, c'est une idée qui remonte à la Révolution française, puisque c'est Thomas Paine, qui est un révolutionnaire, qui a une particularité. Il était à la fois anglais, comme son nom l'indique, mais il était membre de la Convention en France, et c'est un des pères fondateurs des États-Unis. Donc c'est un individu qui se voulait universel, international, avant l'heure, et c'était cette période, une sorte de rêve d'un monde qui allait complètement changer. Alors sur la situation générale, avant d'entrer dans le détail du point d'achoppement de la laïcité, et du point d'achoppement du travail, qui sont deux points très importants. Je dirais d'une manière générale, je crois qu'il y a deux choses qui ont tout bouleversé en France, mais pas seulement en France, en fait, c'est dans l'ensemble de l'Europe que ça s'est déployé. C'est depuis le début des années 2000, en gros, le développement, moi, de ce que j'appelle une forme de populisme. Quand je parle de populisme, je ne suis pas dans le vague. Pour moi, c'est quelque chose de très précis. Le populisme, ce n'est pas, comme dit Jean-Luc Mélenchon, qui va en donner une définition positive, être proche du peuple. Ce n'est pas non plus être démagogue, c'est-à-dire aller dans le sens du poil de ses électeurs. Ça, c'est une tendance, pour ainsi dire, naturelle de toutes les démocraties représentatives. Les gens qui se présentent veulent être élus. Puisqu'ils veulent être élus, ils racontent un peu des choses qui vont dans le sens de leurs électeurs. Ils défendent l'intérêt des électeurs en particulier en disant qu'ils sont plus nombreux. En général, les gens qui sont populistes, c'est un peu des gens qui ont un profil d'acteur, d'humoriste, d'artiste. Hitler, c'est un artiste. C'est terrible, parce que son œuvre n'a pas été celle qu'on aurait pu imaginer au début de sa carrière de peintre relativement médiocre, mais quand même. Vous avez en Italie le mouvement 5 étoiles avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Pépé Grillo, quelque chose comme ça. Donc il y a des intérêts objectifs. Dans le populisme, c'est quand il y a une sorte de malaise dont on ne peut pas nommer la nature exacte. Ce n'est pas seulement le salaire, ça passe par le salaire, le pouvoir d'achat, mais en fait c'est un prétexte. Alors ce n'est pas justement une perte de repère économique, sociale ou identitaire. C'est lorsque la perte de repère économique est tellement forte que ça devient une perte de repère sociale, et quand la perte de repère sociale est tellement forte que ça finit par devenir une perte de repère identitaire, et qu'on n'est plus seulement dans l'économique et le social, l'économique et le social ça devient périphérique. Donc prenons l'exemple de Georges Marché. Georges Marché, il s'exprimait, comme il le disait lui-même, pour les travailleurs, c'est-à-dire pour une catégorie particulière de la population, avec un programme objectif, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'il était pour aider les salariés, les travailleurs, donc une partie de la population. Et d'ailleurs, le reste de la population de ce type, dans les années 30, le populisme était, j'appelle ça, solide, parce qu'il se fixait solidement sur des boucs émissaires spécifiques. De nos jours, avec Internet, avec Twitter, il devient liquide, il est complètement liquide, fluide. Et c'est ça compris Marine Le Pen. Donc la grande transformation du champ politique, c'est la soi-disant stratégie du Front National pour devenir présentable. Ce qu'a tout à fait compris Jean-Marie Le Pen, le conflit entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, il est symptomatique de la transformation de l'ensemble de l'échiquier politique français. Moi, je crois qu'il y a un problème de centre-périphérie. C'est clairement un problème de centre-périphérie. Jadis, on avait un problème de centre-périphérie qui était Paris, le reste. Et aujourd'hui, on a un problème de centre-périphérie, puisqu'il y a une nouvelle attraction des grandes agglomérations. C'est-à-dire que les gens partent de Paris, même en étant... Comme le TGV a transformé la France en une sorte de... Comment dire ? Moi, de séries de métropoles qui sont reliées par le TGV de façon très rapide. Donc vous avez même des gens qui... Je ne sais pas, des stars qui présentent des émissions à Paris, mais qui vivent à Marseille. Ça ne pose aucun problème, puisqu'ils vont plus rapidement à Paris que s'ils habitaient dans une banlieue reculée parisienne. Voilà. Donc je l'ai vu, moi, très clairement à Marseille. J'ai vu que les choses avaient changé dans la structure, etc. Et à côté de ça, on a cette espèce de... Ces campagnes qui sont effectivement oubliées, ne serait-ce qu'en raison des infrastructures. Il ne faut pas oublier que dans le conflit des Gilets jaunes, je crois que le conflit des Gilets jaunes, on a encore mal évalué ce que ça signifiait. Pourquoi est-ce que c'est parti ? Ce qui a déclenché la chose, c'est le carburant, le prix du carburant. On a vraiment ce conflit d'une France laissée pour compte qui, au-delà même, c'est très important, au-delà même de l'aspect économique, se sent humiliée. Parce que je vous disais, c'est le dernier niveau, le niveau de l'humiliation, le sentiment de la perte de son identité. Et c'était ça, les manifestations des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'était typiquement populiste, mais pas... J'entends pas, c'est une analyse clinique que je fais. Je ne dis pas, je suis pour ni contre. On voyait bien que ces gens, ils venaient d'horizons opposés parfois. Par exemple, justement, vous aviez mis lieu des petits commerçants individuels qui sont pour la défiscalisation, qui disent rien ne va plus, etc. Et puis vous aviez des salariés. Les syndicats ont eu du mal à s'y retrouver dans tout ce truc. Tout le monde a voulu, je ne sais pas si vous vous souvenez, dire c'est nous. Et en fait, c'était ni l'un ni l'autre. C'était ce sentiment qui était exprimé. Je crois qu'on est en train même de fabriquer une laïcité qui est adaptée au discours que l'on veut pour l'islam, que l'on veut faire pour l'islam. C'est-à-dire qu'on produit une laïcité pour produire un discours sur l'islam. C'est quand même fascinant. C'est-à-dire que le mot même de laïcité, c'est vidé de son sens, de son contenu, parce qu'il doit s'adapter à ce qu'on a à dire de l'islam, en réalité. En fait, c'est même une manière de parler de l'islam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de laïcité, c'est une manière de parler de l'islam. C'est l'euphémisation du mot islam. Ce qui est quand même, effectivement, assez fascinant. Après 2003, la laïcité s'est devenue une manière de parler de l'islam. Mais vraiment une manière de parler de l'islam. Et ce qui veut dire que même les gens qui ne sont pas islamophobes, ils ont été obligés, lorsqu'ils parlent de laïcité, de dire qu'ils sont pour ou qu'ils sont contre. Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, si ce n'est qu'est-ce qu'il faut protéger la liberté d'exprimer même ses valeurs religieuses dans l'espace public. Ce serait ça, laïciser l'espace public. Mais je ne crois pas que ces gens veulent dire ça. Et donc là, on a vraiment cette laïcité qui est devenue le bras armé de cette émotion, de cette angoisse de la perte, qui donne le pouvoir à cette espèce de populisme. Enfin, on ne peut pas représenter l'absolu. Les musulmans diraient qu'on ne peut pas représenter Dieu. Donc, on essaye de l'honorer esthétiquement. De la même manière, dans notre société, ce que l'on considère comme étant un absolu, même si on prétend être matérialiste, eh bien, c'est une esthétique. Et donc, il a une esthétique républicaine. Il ne devrait pas y en avoir. On ne peut pas apprendre aux gens à être libres. On peut, par l'éducation, faire le maximum de ce qu'on peut faire. Et je crois que l'école de la République, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, elle a fait son travail. Et à la limite, j'allais dire, le résultat de son travail, c'est que les gens sont plus libres, musulmans comme non-musulmans. Et c'est peut-être ça qui ne nous fait pas si plaisir que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais, il y a ceux qui défendent la République comme étant une tradition en péril. C'est paradoxal, parce qu'il faut savoir. Soit c'est la République, donc c'est moderne, donc ce n'est pas une tradition, c'est une tradition en modernité. Mais là, ça devient une tradition en péril. L'islamo-gauchisme, c'est un terme... Moi, j'étais quasiment le premier islamo-gauchiste officiel. Mais après, je suis parti aux Etats-Unis, donc je me suis fait un peu oublier. Je me suis normalisé, en quelque sorte. Je n'étais plus dans le listing du Figaro. Tant mieux. L'islamo-gauchisme, ça sert à désigner le mal. En fait, ça sert. Dans la scène, la mise en scène populiste, il y a le peuple trompé. Et en face, il y a les faux peuples qui trompent le peuple trompé. Les gens qui sont un peu partout, les groupes homos, les musulmans, qui sont infiltrants, ils infiltrent partout l'université, c'est connu, on en voit partout dans l'université. L'utilité de l'islamo-gauchisme, c'est qu'on a les alliés du peuple trompé, et donc il faut aussi des alliés de ceux qui trompent des faux peuples. Et les alliés, c'est les islamo-gauchistes. Donc les islamo-gauchistes, ils oscillent entre ceux qui sont complètement débiles, on les appelle les idiots utiles, c'est-à-dire qu'ils sont tolérants par naïveté et par décadence de caractère, par faiblesse de caractère. Donc on a besoin des islamo-gauchistes dans la mise en scène. Pour dire, évidemment, ils sont partout, c'est quand même des gens... parce que sinon, ça ne serait pas plausible de dire que c'est seulement toutes ces minorités qui sont là dans les coins. Non, il faut qu'ils aient des alliés, c'est-à-dire des gens qui soient profs d'université ou hommes politiques ou ceci ou cela.